bonjour à toutes et à tous ici le commanderiel polaris et bienvenue sur star citizen aujourd'hui on va vous faire une mission laquelle me direz vous on va faire une mission de type repair array donc là on voit pas bien les numéros mais ça a peu d'importance je vais en choisir une au hasard la 275 par exemple donc c'est Asseido comme relay qui envoie un message qui dit nous avons besoin immédiatement d'engager un technicien temporaire pour assister à la maintenance de relais de communication localisé pas loin de crusader une expérience précédente est un plus et le communicateur va requérir un reset directement sur la machine et donc il faut s'attendre à faire de la gravité zéro puisqu'il n'y aura pas de gravité sur la comarré puisque c'est juste un poste dans l'espace et ça récompense de 1000 à ue c donc on va la traquer pour savoir où aller on voit qu'il y en a une autre qui est apparu ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient d'en pirater un en fait c'était et on va y aller avec l'agis avenger stalker pour ceux qui ne l'ont pas encore vu je l'ai montré dans la vidéo de présentation du hangar et donc voilà c'est mon nouveau vaisseau j'ai remplacé mon aurora par un stalker qui est nettement plus efficace en combat et ça me permettra donc de vous montrer des choses un peu plus corsé je vous présente pas le vaisseau ça a été fait dans la vision vidéo sur le hangar donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur est ce qui existe dans ce vaisseau je vous invite à aller voir cette vidéo que je mettrais sûrement en fiche pour avoir un lien direct si vous le souhaitez voilà donc je vais tout simplement rentrer dans mon vaisseau déjà et je vais aller où la décollage un peu un peu étrange je vais aller par ici donc je vais activer le quantum travel et je vais me diriger vers le comme aurait 275 donc on n'a jamais fait de combat encore donc on va voir en même temps comment fonctionne le combat je vais essayer de vous l'expliquer en même temps que je me bats et surtout sans me faire détruire on verra ce que ça donne donc là on arrive il y a un ennemi sur cible on voit à la distance à laquelle il est on voit qu'il y a un autre ennemi et encore un ennemi qui ont apparu ça fait beaucoup d'ennemis à par contre il y a un missile qui va vers lui donc il doit y avoir un allié à proximité donc si je me rapproche on voit que j'ai deux marqueurs j'ai un premier marqueur celui qui est le plus près du centre qui correspond à mes tirs qui sont sous les ailes encore une fois vous pouvez aller voir la vidéo qui présente le vaisseau si vous ne voyez pas de quoi je parle ce sont des canons à protons ou à neutrons c'est de l'énergie et donc il faut que j'alline mon nez exactement dessus en fonction de sa vitesse bien entendu pour pouvoir lui tirer dessus c'est pas très pratique l'avantage c'est que ça consomme pas de munitions donc vous avez munitions limitées ça consomme juste de l'énergie ensuite j'ai un deuxième qui lui bouge beaucoup plus on voit qui suit mon curseur de souris ça c'est ma gâteline si je laisse appuyer un peu elle se met à tirer et si je vise l'ennemi c'est mieux ça me permet de faire des dégâts c'est l'arme principale de ce vaisseau surtout que mes armes sont de niveau 1 les armes sous les ailes alors que la gateline est de niveau 2 pour les armes d'ailleurs je ferai une vidéo je ne sais pas quand exactement qui explique un peu système d'armes parce que c'est un peu compliqué par exemple c'est une arme de je peux mais d'avoir une arme de niveau 2 bon c'est un peu c'est un peu compliqué c'est un peu complexe donc il faudra l'expliquer dans une vidéo je pense bien en détail parce que moi j'ai eu un peu de mal à comprendre au début comment fonctionner un peu quand j'ai voulu choisir comment remplacer mon aurora j'ai eu un peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait exactement il vient d'exploser donc voilà donc là je lui tire dessus tout simplement je vais vous montrer les missiles parce que je suis équipé de missiles avec le bouton du milieu de la souris vous pouvez cibler comme ça et quand l'ennemi est ciblé vous tirez votre missile que vous pouvez suivre en laissant appuyer sur le bouton et là il a raté il revient il re rate il revient il revient il revient pas du tout là là il a raté complètement bon le problème c'est que ces ennemis sont assez doués pour éviter les missiles donc ça touche pas facilement donc je vais essayer de le faire un maximum à la gateline voilà il râle un peu alors je sais pas si c'est parce que je lui tire dessus aussi parce que justement il arrive à me passer devant et du coup il est content j'arrête de lui tirer dessus alors je vais retenter un missile mais cette fois je vais pas le garder en vision on va le regarder partir depuis mon écran alors les missiles peuvent être plus ou moins long vous remarquez également que le symbole qui au dessus c'est des petites ondes ça veut dire que c'est un un missile à attraquage oula c'est un missile à attraquage électromagnétique et donc complètement raté le missile est parti complètement n'importe où et donc ça veut dire que je ne vais pouvoir viser que sur les signatures électromagnétiques donc en fonction et il vient de disparaître alors ce qui s'est passé je vais vous expliquer c'est assez simple si je retrouve le comoré qui a disparu du coup de mon radar qui est forcément forcément dans le coin là bas attendez j'ai changé la caméra c'est qu'il ya un joueur le joueur qui était là qui a lancé le premier missile qui a profité du combat pour aller se mettre sur un bord enfin qui a été se coller en fait au comoré et qui du coup a fait la mission dans mon dos pendant que moi je me battais en utilisant comme comme leur en fait comme à pas voilà on va le voir ça doit être ce point là je me suis mis en marge de manoeuvre voilà c'est lui et ça c'est son vaisseau il a le même que moi et donc il a complètement utilisé ma présence pour faire la mission empocher le pactole et je me suis fait complètement à voir je vais lui faire des tirs de semences ça va lui faire un peu peur bon mais si je lui tire dessus je vais avoir des je vais être considéré comme malfrat donc on a vu un peu de combat on voit vraiment rien par contre en fonction de où est placé voilà dans l'espace c'est mieux donc je vais aller sur le 126 qui est je crois celui qui a été récupéré récemment par un pirate alors comment ça marche en fait les pirates font l'inverse en fait ils viennent sur les com link et ils vont les pirater donc ils vont les saboter pour qu'ils soient sur off au lieu d'être sur on nous on fait on vient et on essaie de les mettre sur on voilà donc là j'ai c'est pareil j'arrive il y a des ennemis qui vont apparaître il va falloir que je me batte à nouveau on va essayer de tirer là on voit que le guidage déjà c'est gris parce que je peux pas il n'y a pas assez de chaleur pour être guidé et c'est de la chaleur donc c'est de l'infrarouge c'est plus le même que tout à l'heure voilà là il a il a tiré donc ça a augmenté sa chaleur et ça m'a permis de gagner le lock pendant un petit peu de temps mais pas assez parce qu'il comme il venait droit vers moi il part hyper loin il va partir et revenir vers moi à toute vitesse ça va être très très chiant ah je crois que je l'ai touché là là il a explosé assez tôt alors soit il a utilisé des contre-mesures soit ça veut dire que je l'ai touché ici je suis de nouveau sur un missile électromagnétique alors il faut savoir que il y a des missiles avec plus ou moins de vélocité des missiles avec plus ou moins de dégâts donc il faut prendre le missile en fonction de ce que vous préférez tout simplement alors il fait beaucoup d'aller-retour je vais essayer de réduire ma vitesse pour pour le perdre moins en fait voilà ça a bien fonctionné donc je retourne vers le comlink en espérant que personne n'arrive entre deux pour me piquer le comlink comme tout à l'heure je vais y aller à fond et je vais ralentir un peu avant parce qu'il y a le temps de décélération qui peut être un peu long donc je m'approche je vais ralentir avec en sortant les trains d'atterrissage pour passer en mode de précision on peut pas utiliser le mode afterburner regardez il y a le mode afterburner qui clignote mais il n'y a rien qui se passe parce que je suis en mode de précision et donc je vais me rapprocher ici donc du marqueur restore comlink et je vais m'approcher de là où il y a les petites lupiotes rouges je vais essayer de me mettre à peu près à côté ici sachant que je sort par l'arrière du véhicule je vais arrêter complètement mon véhicule et je vais sortir alors évidemment plus votre vaisseau est grand plus vous mettez de temps à sortir là je suis obligé de passer une porte à chaque fois donc je perds un peu de temps par rapport à l'aurora mais le vaisseau est beaucoup plus classe et surtout beaucoup plus efficace les vaisseaux les plus rapides c'est les vaisseaux qui sont des chasseurs purs et vous n'avez qu'un cockpit en fait vous rentrez par le cockpit vous sortez par le cockpit et vous n'avez pas d'intérieur de vaisseau mais j'aime bien voir un intérieur et pouvoir être dans mon vaisseau à moi donc voilà on va arriver au milieu de plein de tuyaux alors je ne sais pas trop si c'est une aération si c'est vraiment un passage pour la maintenance ou quoi mais toujours est-il qu'on ne peut pas passer par ici il y en a un autre de l'autre côté et donc quand vous descendez soit vers votre gauche soit vers votre droite vous avez le marqueur de toute façon vous avez le uplink à restaurer donc vous vous approchez c'est tout rouge ça clignote ça veut dire que c'est pas bien et vous avez des panneaux qui vous affichent voilà qu'il y a un problème set choice donc on va s'approcher de la grosse console on fait F pour l'activation et voilà on a des datas qui s'envoient on voit que ça s'envoie sur les deux panneaux et sur le panneau du haut on a je pense un pourcentage et le uplink est ouvert et voilà j'ai gagné alors c'est déjà passé mais on l'a vu au niveau du bas de mon casque il a été marqué que j'ai gagné 1000 crédits pour la mission et que j'ai fini la quête restore uplink et donc voilà il suffit de ressortir gentiment de rentrer dans un stalker ou votre vaisseau en tout cas alors normalement il est encore là il peut y avoir éventuellement un petit malin qui est rentré dedans et qui s'est barré ça c'est pas de chance ça arrive je sais pas comment ça sera géré exactement à la sortie ou même dans les prochaines mises à jour peut-être mais actuellement c'est facile de piquer le vaisseau de quelqu'un en tout cas ça l'était jusqu'à au moins la 2.6 quand je jouais encore dessus là j'ai repris il n'y a pas longtemps j'ai repris au niveau de au moment où j'ai recommencé les vidéos en fait au moment où j'ai commencé les vidéos sur Star Citizen voilà et donc je suis de nouveau dans mon vaisseau qui dérive légèrement on le voit je le réactive voilà ça me permet de le stabiliser et je peux repartir alors je me suis pris je vais vous montrer une dernière chose parce qu'on a encore un peu de temps je me suis pris des dégâts et j'ai utilisé et des missiles et des munitions donc on va aller comme vous le voyez il y a plein de points là il y a le post carréa qu'on ira visiter un autre jour il y a Cry Astro Service donc ça on va y aller et c'est tout simplement des plateformes de réparation et de régénération de munitions de restauration en fait du vaisseau dans son ensemble donc on arrive sur Cry Astro normalement une petite voix qui va nous contacter disais-je voilà voilà donc il nous dit qu'il va nous réparer et en même temps il nous dit vous allez avoir d'être bas en munitions vous voulez vous être réapprévisionné on voit qu'il y a Cry Astro Fuel juste en face donc c'est une grosse station de fuel on va tout simplement se poser sur une des plateformes on voit que plus bas il y a des plateformes pour les plus gros vaisseaux donc on va simplement se mettre au dessus et lancer la manoeuvre automatique voilà ce qui me permet de me ranger automatiquement je ne fais plus rien et quand on est posé on va faire une demande il se pose doucement et il me dit que voulez-vous alors il se trouve qu'apparemment j'ai pas perdu du tout j'ai pas perdu du tout c'est pas possible alors ça doit être un bug bon c'est pas très parlant du coup comme exemple je peux pas cancel non plus superbe donc on voit mon argent j'ai 4250 AUEC donc ça remonte un peu je pense que je suis pas tout à fait posé en fait je vois que les trusters continuent à fonctionner un peu il doit y avoir un problème est-ce que je peux sortir de mon vaisseau je ne peux pas bon et bien ce que je vais faire dans ce cas là c'est que je vais couper la vidéo je vais la reprendre après m'être posé à nouveau donc je vais devoir relancer le jeu ou tout au moins je vais me déconnecter je vais me reconnecter et je vous retrouve juste après quand on est de nouveau sur Cryastro et voilà donc à quoi ressemble Cryastro quand on a les boutons vous voyez que j'ai gagné un peu d'argent également tout simplement parce que j'ai refait une mission j'ai refait une mission de Comoré pour avoir un peu les situations similaires c'est à dire plus ou moins la même quantité de fuel brûlé plus ou moins le même restock et les mêmes dégâts alors j'ai pas pris trop de dégâts donc ça me coûte 12 UEC de réparer c'est vraiment pas beaucoup sur 1000 par contre on voit que le restock donc pour régénérer mes munitions c'est 812 UEC donc si on cumule les 2 plus le fuel je suis à plus de 850 je suis à peu près à 860 crédits et la mission m'en a rapporté 1000 c'est à dire que j'ai gagné 150 crédits c'est très peu alors qu'est-ce qui se passe déjà j'ai utilisé qu'un seul missile le restock serait plus cher si j'en avais utilisé plus il y a une mission que j'avais faite mais j'ai eu un problème d'enregistrement enfin j'ai eu un bug en fait de vaisseau où je me suis retrouvé bloqué dedans et quand je dis dedans c'est vraiment dans la carlingue et grosso modo j'avais pour plus de 1000 j'avais 1002 de restock et donc juste le restock était plus cher que la rentabilité de la mission donc méfiez-vous ça c'est si vous utilisez des munitions solides donc tout ce qui est balles de mitrailleuse tout ce qui est balistique les canons également qui sont pas des balles de mitrailleuse mais qui sont balistiques et tout ce qui est missiles aussi évidemment vous coûtera de l'argent donc méfiez-vous envoyez pas de l'artillerie lourde pour une mission qui vaut pas très cher parce que sinon vous allez juste perdre de l'argent alors vous pouvez le faire pour vous amuser mais si votre but c'est de gagner de l'argent c'est pas la bonne façon de faire donc voilà donc je vais le faire quand même pour vous montrer comment ça fonctionne donc je vais cliquer sur Repair sur Restock et sur Quantum Fuel on voit qu'ils changent de couleur donc ils sont en blanc et je vais confirmer donc normalement je devrais perdre donc j'avais dit à peu près 860 UEC donc je devrais passer autour des 4500 alors voilà il y a des petits drones qui sortent comme ça je vais me mettre en vue extérieure pour que vous voyez bien les petits drones Vienne ils vont donner un coup comme ça sur le vaisseau vite fait ils vont réparer à droite à gauche donc ça c'est plutôt sympathique voilà bon ça a été vite fait parce qu'il n'y avait pas grand chose à réparer et grosso modo normalement ils viennent réparer les endroits qui sont abîmés donc si vous avez un vaisseau en flamme avec de l'électricité de partout 4300 ouais bon à 120 près je suis bon ça doit être à peu près ça j'ai fait le calcul à la louche et donc je pourrais faire également l'hydrogène fuel on voit qu'ils ne me proposent pas le reste ça veut dire que je dois avoir perdu un tout petit peu d'hydrogène mais que je dois être en dessous de 0 sur leur calcul enfin en dessous de 1 sur leur calcul pour savoir combien ça coûte et si je fais cancel pas cancel ça ne fonctionne pas du tout euh et ben je vais faire l'hydrogène aussi alors non alors c'est embêtant si le bouton cancel ne fonctionne pas je veux dire jamais parce que la dernière fois c'était ça aussi euh ça veut dire que cryastro c'est pas le bon plan bon euh il faudra refaire des tests mais voilà comment ça fonctionne déjà vous avez vous avez l'idée euh sachant que pour le moment on est en alpha donc une solution si jamais votre vaisseau est trop abîmé ou que vous avez perdu plein de munitions tout ça euh vous gardez votre argent quand vous quittez mais votre vaisseau est reset donc une façon une astuce c'est tout simplement quitter de revenir au revenu principal et de relancer le jeu euh ça rajoute un peu de lourdeur forcément parce que vous êtes obligé de déco recos vous vous tapez le temps de chargement à l'aller et au retour euh mais ça vous évite de bugger par exemple ou euh tout simplement de payer si vous voulez économiser de l'argent par exemple euh pour acheter quelque chose que ce soit une armure comme je vous ai montré dans la ou comme je vous montrerai plutôt euh dans la vidéo sur la visite de Crusader ou des armes ou même d'autres choses hein des casquettes euh voilà donc euh je vais m'arrêter là tant pis pour pour le petit bug c'est ballot et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans les étoiles c'est pas possible 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 – Sous-titrage FR 2021